Une vedette, une star, une étoile, que dis-je ? Trois étoiles. Aujourd'hui, la vie in BTV nous accorde un immense privilège, celui de pénétrer dans les cuisines d'un restaurant. Trois étoiles au Michelin. Et oui, trois étoiles au Michelin, c'est le cas des flocons de sel, ici restant à Meugev, célèbre station de ski dans les Alpes en Savoie. Et c'est Emmanuel Renaud, meilleur ouvrier de France, qui va nous concocter une recette du plus haut raffinement, qui ira à merveille avec le fameux vin Gringet, un cépage unique au monde, préparé dans la région par Dominique Béloard. Allez, découverte ! Merci de nous accueillir. Alors, fégrez-vous que sur la route, en montant ici à Meugev, on s'arrête chez l'ami Dominique Béloard, qui nous a donné une bouteille de Gringet. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer de particulièrement merveilleux avec cette bouteille ? J'aime beaucoup ce que fait Dominique. D'une part, la démarche nature, pas de produits. Je trouve que les vignerons, dans Savoie ou de Savoie, ont fait un banc en avant qualitativement, qui est vraiment inéductable. Et maintenant, on a vraiment des vrais amateurs. Et en plus, on a des vieux vins. On a des vins qui évoluent dans le temps et qui, contrairement à avant, où les vins de Savoie se consommaient dans l'année. C'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, on disait, l'aïs, les bonnes années, on nettoie les carreaux, les mauvaises, on les règle. Voilà ce qu'ils se disaient. On disait ça ? On se disait ça. Maintenant, on se fait vraiment plaisir à boire des vins d'aïs. C'est un cépage autochtone, très rare. C'est pur, c'est linéaire, donc il y a une belle acidité. Il y a une mâche qui va très très bien avec les plats où c'est un petit peu capiteux. J'ai déjà faim, alors qu'est-ce que vous allez nous proposer avec des produits locaux, j'imagine ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors ? Nous, ici, on est 100% lac, lac Léman. Donc là, on fait un biscuit de lotte et brochet. Donc la lotte, ce qui est intéressant, c'est de prendre des fois de lotte. On va faire notre biscuit à un tiers de lotte pour deux tiers de brochet. C'est-à-dire qu'on va avoir la consistance et le collagène qu'il y a dans le brochet. Et puis on va avoir le goût de la lotte, la finesse. Donc c'est pareil, ça va être un bel équilibre entre une royale et une quenelle. Avec ça, on va faire un jus d'oignon qu'on va parfumer au lierre terrestre. Au lierre terrestre ? Qu'est-ce que c'est ? On a de l'amertume. D'accord. Ah oui ? Qui permet d'une part d'avoir une astringence. Avec le vin, ça va très bien. C'est ça qui va bien avec. On va avoir un plat qui va être capiteux. Et avec le lierre terrestre, ça va nous redonner encore appétit. Et puis bien sûr, l'acidité du vin, le côté linéaire pour dynamiser tout ça. Alors comment on fait ? Comment on fait ? Alors, on a fait une mousse de poisson. Oui. Dans l'esprit classique, mais sans farine. Sans farine, c'est pas important. Dans l'esprit quenelle, mais pas de farine. La chair de poisson montée avec de la crème, du beurre. Le poisson du lac, c'est tout en finesse. D'accord. Donc il va falloir rester sur des goûts qui soient purs. Donc on va garder au maximum le goût du poisson. Il y a que la mousse de poisson a été faite. On la refroidit. On a pris des tranches du pain de mie. Ah oui, c'est pas les tranches qu'on voit tous les jours, ça, comme pain de mie. C'est un tout petit peu plus fin. On va laisser un millimètre autour du biscuit. Et ça, on va le colorer au beurre clarifié. Ça va être assez rapide. Dès que le pain va être coloré, on va retourner le biscuit. On va le remettre au four. On va mettre un four à 80 degrés. Et on va le remettre une dizaine de minutes. Donc là, c'est coloré. D'accord. Donc là, hop. Alors qu'est-ce qu'on fait là, oui ? Là, maintenant, on n'a plus que le dressage. On a le dressage, d'accord. J'ai préparé des petits beignets de farine qui vont se poser dessus pour amener du croustillant. Dedans. Parce que là, on va en rajouter en amertume, si j'ai bien compris. Oui, mais ça va donner du relief au plat. Et puis au fur et à mesure, on va le prendre. Allez, un petit coup de blanc. À la nôtre. J'ai le droit, moi aussi ? Il faut. Obligation. Moi, j'aime beaucoup ces obligations. Ça va redonner de la vivacité, le gringet. D'accord. C'est très, très bon. Ça se marie très bien. Il y a l'amertume. Les herbes, elles sont vraiment bien présentes, les herbes. Ah, mais il faut. Ça donne du relief au poisson, de toute manière. C'est d'une légèreté hallucinante. C'est que du plaisir. Merci, chef. Merci, à très bientôt. VNB TV, la TV des délices sans modération. Ah, j'adore. Merci, VNB TV.